... Et tout de suite, je vais donner la parole à Fiorella Ayo que je vais présenter. Alors, Fiorella Ayo est chargée de recherche au CNRS depuis 1996, rattachée à la section 33, monde moderne et contemporain, et affectée à l'Institut de recherche sur le sud-est asiatique, UMR 65-71, à Marseille. Après une double formation en chinois, sinologie, au Longzot Paris et en anthropologie, à l'Université Paris 10 Nanterre, elle a effectué un post-doctorat à l'Université Columbia de New York, où elle est retournée en 2008-2009 comme Visiting Professor au département d'anthropologie et au Weatherhead East Asian Institute. Depuis 1985, Fiorella Ayo effectue des enquêtes de terrain de façon régulière et ou de longue durée à Taïwan pour des recherches en anthropologie et en histoire sur les phénomènes religieux, la politique culturelle et la patrimonialisation, les constructions identitaires ainsi que sur les élections et la consolidation démocratique. De 1998 à 2003, Fiorella Ayo a dirigé à Taipei l'antenne de Taïwan du Centre de recherche sur la Chine contemporaine, basé sur le campus de l'Academia Sinica, c'est-à-dire homologue du CNRS à Taïwan. Depuis 2003, elle dirige l'International Center for Tainan Area, Humanities and Social Science Research de Taïwan qui rassemble les spécialistes de la région sud de l'île. En 2004, elle a été décrétée citoyenne d'honneur du comté de Taïwan dans le sud de l'île. De 2003 à 2009, elle a dirigé le groupe français de recherche sur Taïwan au CNRS, regroupant les chercheurs universitaires et doctorants spécialisés en France sur Taïwan. Aujourd'hui, elle nous partage ses réflexions sur la démarche expérientielle du terrain auprès des troupes de processions religieuses à Taïwan. Merci beaucoup et faites attention aux 20 minutes. Merci, merci à Fini. Alors, bonjour à tous. Et donc, pour faire attention aux 20 minutes, je vais aller assez vite. J'ai quelques photos à vous présenter juste pour vous mettre en contexte. Je n'aurai pas le temps de les expliciter. Elles vont appuyer mon propos, soit directement, soit indirectement, en passant simplement de l'une à l'autre. Merci aussi à Sophie pour sa contextualisation, en fait, de notre réflexion sur le retour d'expérience, ou bien la préparation au terrain. On n'arrive pas sur un terrain ethnographique, ethnologique, sans préparation. Ça, vous le savez très bien, c'est une préparation qui nous alerte sur certains biais. Et c'est très, très important. Aussi, il y a un travail personnel à faire sur soi. Il faut comprendre, bien sûr, ses capacités émotionnelles. Il faut aussi comprendre ses limites, nos capacités d'entre-gens, par exemple. C'est très, très important. Cela dit, il y a une petite formation, mais il ne faut pas non plus arriver avec des préconceptions théoriques, puisque l'on doit vraiment s'immerger et notre compréhension, nos analyses futures qui vont se nourrir de cette compréhension et du recueil des données, eh bien, doit vraiment immerger de cette expérience, de cette réalité qu'on essaie de saisir, tout en étant affecté par cette réalité et en faisant partie. Voilà, c'est un travail très, très, très compliqué. En tout cas, pour ma part, dans ma formation en ethnologie et sociologie comparative à Paris-Dix-Nanterre, on est donc très sensibilisés aux questions du terrain. On favorise énormément le terrain. Cette formation à Nanterre favorise énormément le terrain. Et on encourage aussi à faire des terrains lointains. Donc, pour ma part, j'ai effectué régulièrement, et je continue à effectuer des terrains à Taïwan, sur l'île de Taïwan, que l'on voit ici. Et vous savez où elle se trouve, puisque l'actualité nous la présente. Et c'est donc dans la région de Taïwan, dans le sud, que j'habite et je pratique mes enquêtes de terrain. Je peux dire que je suis intégrée, non pas parce que j'ai été décrétée citoyenne d'honneur uniquement, ce qui joue aussi, mais parce que désormais, dans les rituels que j'observe, je joue un rôle. C'est un rôle, non pas que j'ai conquis et n'ai pas voulu, forcément, mais parce qu'en ayant grandi avec eux, c'est-à-dire que depuis l'âge de 22 ans, 23 ans, je suis dans ces communautés. C'est une vaste région, une vaste région rituelle. Et donc, un rôle m'a été donné au fur et à mesure, qui a changé, en fonction de mon âge, etc. Par exemple, maintenant, j'ai été nommée « one », comme on peut dire ça, « conseil », personne-conseil pour un grand temple qui est au centre de tout un complexe rituel. Et au début, j'en reviens à l'image précédente. Voilà ce qui a constitué ce lieu, qui est en fait une ère d'apprentissage des jeux processionnels, qui n'a l'air de rien, mais qui est très sacré, en fait, puisqu'il y a un hôtel qui est consacré au début de l'apprentissage. Et c'est en fait dans ce milieu-là que j'ai commencé une observation. Je dirai jusqu'à quel point elle était participante tout à l'heure. Et c'est pour ça que je tiens beaucoup à cette photo, même si elle ne paye pas de mine, et même s'il y en a de plus jolies plus tard. Le contexte de performances ou d'interventions, de prestations de ces troupes processionnelles religieuses, sont liées à des processions qui sont parfois des pèlerinages. Donc il y a un aller-retour à partir d'un temple originel, et puis donc, voilà, jusqu'au retour vers un temple maire, duquel le culte est parti, et on repart. Et moi, ce que j'ai surtout étudié, c'est un processus, on va dire, beaucoup plus compliqué, ce sont des processions de portée territoriale qui, en fait, circulent trois jours, quatre jours, etc., en partant d'un centre, et en y revenant. Donc ils circulent dans la journée, ils reviennent, et dans cette procession, ce cortège, chaque communauté que l'on voit ici représentée en marron, des communautés de culte localisées, organisées autour de temples, eh bien, envoie une troupe pour accompagner le palanquin des dieux. Et est-ce qu'on entend là ? Non, on n'entend plus. C'est bon, c'est bon. Oui, c'est bon. Et donc, dans chaque temple, ils donnent des petits spectacles. Tout le contexte est religieux. Néanmoins, ce sont des performances. Des spectacles. Le mot est très difficile pour moi d'utiliser ce mot, surtout en langue locale, enfin, en chinois ou en taïwanais, parce que ça ne correspond pas à la réalité, de même que le mot « art », n'est-ce pas ? Le mot « art » est impossible à utiliser. Alors, on aura le temps de discuter de tout ça, mais je vous passe aussi les précisions terminologiques qui sont utilisées. Et le mot qui désigne ces troupes processionnelles, c'est « dingtao ». En mandarin, c'est « zhengkou ». Et ces « zhengkou » ou « dingtao » signifient « à la tête du bataillon ». Une délégation qui va participer à ces processions, ce sont des bataillons, parce qu'on va mener une guerre. Et cette guerre va servir à apaiser le territoire et expulser, pas expulser vraiment, mais négocier, traiter, neutraliser des esprits malfaisants qui sont convoqués au rituel, mais qui vont en fait être apaisés afin de laisser la communauté tranquille jusqu'à la prochaine fois. Donc, ce sont des processions, celles que j'étudie particulièrement, qui ont lieu tous les trois ans. Voici, par exemple, des images de temples qui sont vraiment au centre des activités de ces communautés de culte localisées avec des divinités protectrices et qui sont, elles, placées sous forme de statuettes dans les palanquins et itinérants. Les troupes en question, voilà quelques aspects des troupes dites civiles. Le jeu du buffle de la charrue, les douze dames exorcistes, le nanguan, les troupes en bas de tambours fleuris, et des troupes martiales. On les voit ici, donc ça, c'est... Deux petits gars, des garçons, en fait, apprêtés, maquillés et costumés en filles, parce que même les rôles féminins sont joués par des garçons. Ce sont les communautés de culte qui, en fait, initient les habitants, les enfants, pour participer à ces troupes. Voilà le combat de buffle, les douze dames en question, les jeux sur les chasses. Voici les formations martiales. Alors voilà, en ce moment, je travaille beaucoup sur ce corpus-là, et c'est extrêmement compliqué. Ils effectuent des figures collectives qui sont en fait des pièges pour capter ces esprits malfaisants. On les voit ici. Je ne sais pas, il y a beaucoup d'environnements, on ne voit pas le haut des photos, mais enfin, voilà. Il y a aussi des combats qui sont menés, des généraux des enfers qui aussi effectuent des exorcismes individualisés le long du parcours. Le scolopendre, qui est un autre type de groupe rituel dans ces processions, sur lesquels sont placés des enfants. Voilà. Donc, c'est... Sans vraiment rentrer dans le détail de tout ça. Ce qui est très important, en fait, c'est qu'on est dans un contexte religieux. Et que, bien moi, qui me trouve dans cette situation, je suis aussi influencée par cet environnement religieux. Et la qualification des prestations de ces troupes est tellement, elles-mêmes, religieuse. Alors, ça a une importance, c'est pour ça que je m'y attarde un petit peu. C'est qu'elles servent, donc, dans ce circuit processionnel qui effectuent une portion du parcours du territoire, parcours le territoire, une portion du territoire chaque jour, eh bien, est destinée à... à être échangée entre communautés. Les prestations sont, en fait, des prestations cérémonielles qui sont données aux autres communautés. et aux autres communautés, mais aussi aux autres divinités protectrices des communautés. Parce que la définition, en fait, de leur rôle, c'est des offrandes. Ce sont des offrandes. Des offrandes de spectacles. Vous savez le bémol que je pose aussi sur ce terme. mais, en fait, ce sont des offrandes de spectacles destinées aux divinités et aussi aux esprits malfaisants. Donc, qu'il y ait un public ou pas, ce n'est absolument pas la question. Les êtres humains ne sont pas le public premier. Alors, s'ils sont là, tant mieux, parce que c'est eux qui payent pour l'entraînement de ces troupes. Et donc, eux aussi, ils aiment voir les spectacles. Mais c'est fait pour divertir divertir les dieux, les dieux, les esprits, les divinités. Mais aussi, par l'usage du corps, qui est absolument central dans ce type de rituel, par l'usage du corps, eh bien, ils doivent aussi, à travers ces jeux, à travers cet effort physique qui est absolument exténuant, on ne s'arrête pas de marcher, on ne s'arrête pas de circuler, on ne s'arrête pas de jouer, etc. On porte, on change, on fait. C'est exténuant. Donc, à travers cette organisation du rituel, il y a aussi un don sacrificiel qui est destiné à ces entités, à ces esprits malfaisants, qui manquent, eux, d'énergie vitale. Et donc, pour que, justement, compenser leur manque d'énergie vitale, on sacrifie sa propre énergie. Là encore, je passe, mais pour vous dire que, pour montrer à quel point ce ne sont pas, uniquement, des spectacles tels que nous, on l'entend. Alors, les catégories, je vous en ai parlé un petit peu, ce que j'ai observé surtout, ce sont les, c'est le processus d'apprentissage et de transmission. Et donc, cet apprentissage et cette transmission dans ce cadre rituel, pour préparer le rituel, se fait dans des airs sacrés où un culte est rendu, là, on ne le voit pas, mais il y a un masque de lion à gauche, là, par exemple. Vous voyez des armes, les armes déposées parce qu'elles doivent être protégées, elles servent aux humains pour faire leur performance, donc dans cet hôtel, dans cet hôtel dédié à la divinité tutélaire des troupes. L'apprentissage s'effectue durant de longs mois, notamment le soir, et les processus de transmission sont aussi très intéressants puisque les maîtres appartiennent aux communautés. Tout ce corpus, en fait, est un capital immatériel qui appartient à la divinité et, bien sûr, à la communauté de culte qui construit les temples, érige un hôtel, sculpte les statues et monte ses troupes pour participer à la procession. Donc, voilà, des images de la pratique de préparation. Ce sont les percussions, le groupe de percussionnistes qui, en situation, je vous ai mis une photo en situation lorsqu'il y a des performances sont absolument sérieux et, par exemple, le batteur de tambour, depuis petit, il a appris ça de son père, de son grand-père, etc. Donc, les mêmes troupes qu'on voyait tout à l'heure et qui, voilà, c'est fini pour les photos, mais, bon, les mêmes troupes qu'on voyait, elles s'entraînent. Donc, je reviens à mon travail d'ethnographe, posons la première étape, d'ethnographe, d'ethnologue, d'anthropologue qui arrive sur le terrain. Donc, bien sûr, ce cadre religieux, ce cadre rituel me pose des contraintes parce que je viens, disons, non seulement effectuer un travail de recherche, mais, bien sûr, je suis une personne extérieure, même si, peu à peu, j'ai été intégrée. Je suis aussi une personne étrangère. Cela dit, à Taïwan, dans le contexte identitaire taïwanais, je suis considérée comme étant plus taïwanais que, par exemple, une population qui est considérée comme des continentaux sans épiloguer sur la situation historique et politique de Taïwan en 1949. Donc, une partie de Chinois venus du continent à la suite de cette guerre civile avec les communistes s'est repliée avec Chiang Kai-shek, son armée, son gouvernement central sur l'île de Taïwan dans l'idée de reconquérir reconquérir la Chine. Et ils arrivent sur une île où il y a déjà des habitants, bien entendu, des autochtones très importants qui sont, eux, à partir de la famille austronésienne, mais aussi des descendants de migrants qui sont venus de la région juste en face, de l'autre côté du Détroit et qui, eux, relèvent d'une culture minnanaise, donc une culture de la Chine du Sud-Est et bien sûr qui s'est transformée en étant à Taïwan. Donc, il y a des conflits très forts. La loi martiale n'a pas aidé, des massacres n'ont pas aidé non plus à créer des antagonismes très forts au sein de la société taïwanese. Eh bien, ces gens-là sont considérés comme les étrangers à l'île et à la culture qu'ils ont, notamment en ayant les rênes du pouvoir opprimés et disqualifiés, discrédités, etc. Donc, c'est très relatif dans l'échiquier identitaire taïwanais d'être étranger ou d'être considéré comme plus proche. Donc, ça, c'est un point à souligner parce que ça m'a poursuivi tout le temps. Je parlerai tout à l'heure de l'engagement parce que c'était aussi un des points de réflexion qu'on pouvait mener et je trouve que le cas taïwanais s'y prête aussi. Donc, aussi, on est l'auteur d'une certaine langue très importante, c'est-à-dire que, bien sûr, je parle français-anglais, italien, mais une fois sur place, est-ce que je vais faire l'effort d'apprendre le taïwanais et le taïwanais qui est parlé, le malangu, qui est donc le taïwan-oué ou le holo-oué, qui est parlé par ces communautés de culte localisées. Eh bien, déjà, le fait que, en bon ethnographe, il faut apprendre la langue locale, je crois que Jean-Marie, il insiste beaucoup sur ça, bien entendu, donc, il faut apprendre les langues locales, mais dans le contexte taïwanais, ça servait toujours à dire aux gens, il me reste trois minutes, pour dire l'essentiel, ça servait toujours à dire aux gens, regardez, elle fait l'effort, elle vient de si loin, elle fait l'effort d'apprendre la langue et elle y arrive, elle parle, pas bien, mais elle parle et donc, eux qui sont là depuis 40 ans, 50 ans, etc. Donc, vous voyez, on me mettait un petit peu, ça me mettait en porte-à-faux et puis ça me renvoyait à toute une situation locale, insulaire, très compliquée. Et donc, pour les trois minutes qui me restent, peut-être, je vais commander deux supplémentaires, deux petites minutes. attention parce qu'on a un spectacle ce soir, si on décale tout le monde. Oh là là, ça va m'a mené loin. Si je veux. Voilà, on n'a plus de spectacle. Je vais faire le maximum. Pour, voilà. Donc, je parlais beaucoup d'identité, de son identité qu'on véhicule avec soi, tous les efforts que malgré tout on fait. Et puis, il y a quelque chose de très important, son genre, moi, en tant que femme, eh bien, j'étais, là, je ne peux rien, je ne peux pas, je ne peux pas faire d'efforts. Mais, dans ce contexte religieux, sachez que quand on a, quand on est menstrué, quand on a ses règles, on ne peut pas approcher, en fait, ces hôtels, ces hôtels d'initiation et même, enfin, toutes les activités qui relèvent des divinités, du rituel, etc. Donc, ça aussi, c'était une contrainte et il faut savoir absolument comment se positionner, il faut être au courant de tous les tabous, sinon, on enfreint des règles. Je voyais tout à l'heure, il n'y a pas que les femmes, mais tout à l'heure dans le petit film, un chien passé, etc. C'est impossible qu'un chien passe dans ses performances, par exemple, il faudrait recommencer depuis le début. Voilà. donc, cette, disons, cette prédétermination de ma présence, il y a aussi, bien sûr, le fait des espaces taboués qui m'excluent de fait. Un mot de conclusion ? Oui. Alors, je pense que j'ai évoqué d'une manière différente tout ça, déjà, je cherche ma conclusion. Voilà. Ce qui est intéressant d'utiliser, c'est vraiment un mot de conclusion, d'appréhender cette réalité dans la continuité, dans la longue durée, je pense que c'est le cas pour nous trois, pour nous quatre, c'est qu'on voit les changements, c'est très, très important parce que quelque chose qui est saisi à l'instant T est très différent de ce qu'on voit changer, évoluer, si on peut dire, se transformer en tout cas, bien sûr, la société globale change et tout ça s'adapte, il y a des perturbations très importantes du point de vue de la patrimonialisation, de l'instrumentalisation politique et aussi les réseaux sociaux, donc CIMIS, etc. On a un rôle à jouer aussi dans tout ça, d'élaboration de la connaissance, de partage sur place de la connaissance, du rôle qu'on joue sur place avant même de revenir ici, d'interpréter, de diffuser, de communiquer comme je le fais aujourd'hui. Sur place, on a un rôle à jouer et donc c'est cette élaboration qui est aussi très importante dans notre rôle, dans notre mission. Et peut-être un dernier point, c'est que ce qui est considéré comme la culture populaire, corpus auquel appartiennent on a en fait toutes ces prestations et ces répertoires, en fait, est à une place sur place très particulière qui n'est pas équivalente à ce qu'on considère chez nous et je renvoie à ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'art et au spectacle. J'avais quelque chose à dire mais je le dirais autrement. Peut-être dans la discussion tout à l'heure, voilà. En tout cas, merci beaucoup pour ce rapport. Merci.